Cher Président, chers collègues, le 28 juin 2019, il y a donc quasiment jour pour jour un an et demi, la métropole européenne de Lille s'est dotée d'un schéma directeur des infrastructures de transport, le SDIT. Ce SDIT prévoit notamment la réalisation de cinq lignes en mode lourd, de type tramway, à faire émerger à court terme. Notre Assemblée l'a adoptée à la quasi-unanimité, après un long travail de réflexion et de construction collaborative. Le jour de l'adoption du SDIT, cher Président, cher Damien, vous annonciez la saisine de la CNDP et le lancement des études nécessaires dès le mois d'octobre 2019, sans perdre de temps, je cite. Un an et demi après, la CNDP n'a toujours pas été saisie. Le 9 juillet dernier, vous aviez qualifié le SDIT de scénario, et je cite, scénario solide, concret et volontariste. A l'onde de ces engagements répétés et convergents, nous attendions à ce que les premières lignes de tramway sortent de terre d'ici 2026. C'était sans compter les propos tenus par le vice-président en charge des transports lors de la dernière commission transport, mobilité, accessibilité, qui remettent en cause toute construction de lignes de tramway avant la fin du mandat. L'AMEL a sans conteste pris du retard dans la mise en œuvre du SDIT. Cette annonce n'est pas seulement surprenante, elle est inquiétante. Ce serait un renoncement inconséquent et incompréhensible pour les métropolitains et les métropolitaines. Ce serait une remise en cause dangereuse des engagements de la métropole en matière de mobilité durable. Il est urgent de remettre la politique mobilité durable métropolitaine sur de bons rails. Lors des dix derniers classements du palmarès des mobilités, organisé par la revue spécialisée Ville, Rail et Transport, Strasbourg a été primé six fois, Lyon cinq fois, Bordeaux quatre fois et notre métropole zéro fois. Pas de fatalisme de notre part. L'AMEL serait bien inspiré de prendre exemple sur le Grand Lyon. Nos collègues du Grand Lyon, plus précisément le syndicat des transports, le CITRAL, viennent de voter un plan d'investissement de 2,5 milliards d'euros d'ici 2026. Pour le développement des réseaux, plus de 20 kilomètres de tramway, extension et création... Monsieur Bailly, il faut en rester à la question orale. Oui, j'en arrive à la question. Vous êtes en train de rajouter dix minutes de texte par rapport à ce que vous nous avez envoyé. Si on vote un règlement intérieur il y a dix minutes, vous avez un texte, vous l'avez envoyé à tout le monde, c'est sur cela qu'on va débattre. Je voudrais effectivement que vous ne débordiez pas, sinon on va y passer la nuit. C'est juste un éclairage de la question. J'en finis. Concertation en 2021, mise en service annoncée avant 2026. Oui, il sera possible de monter dans un nouveau tramway sur l'AMEL avant la fin du mandat pourvu qu'on en ait volonté. Je vous passe l'argument lié à l'annonce du ministre chargé des Transports avec l'appel à projets en faveur des transports collectifs. Si tant est que les travaux démarrent avant la fin 2025, une candidature déposée avant fin avril. Il y a deux semaines, note positive, une oeuvre d'emploi a été publiée par la métropole de façon à recruter un chef ou une chef de projet tramway. Plutôt que d'échanger par le biais de la presse, nous vous interrogeons devant cette Assemblée. Monsieur le Président, réaffirmez-vous votre volonté de mettre en oeuvre le SDIT dans les délais décidés en 2019 ? Pouvez-vous nous donner des précisions quant au calendrier de cette mise en oeuvre ? Je vous remercie. Merci.